L'Office d'habitation Rimouski-Neiget accompagne présentement 103 ménages à la recherche de logements. Ils étaient environ 80 à pareille date l'an dernier. Et toutes les personnes inscrites au service d'aide à la recherche de logements doivent faire des compromis pour se loger, selon l'organisme. Il y a environ la moitié de ces personnes-là qui se retrouvent chez une bonne connaissance, de la famille, des amis, dans le fond, en colocation, mais que c'est pas la situation idéale pour eux autres. D'autres cherchent plutôt un nouvel appartement mieux adapté à leurs besoins. Il va y avoir plein d'escaliers, ils ne sont pas capables de l'utiliser, ils vont arriver avec plusieurs enfants, il n'y a pas grand d'espace dans le logement pour loger tout le monde. M. Bélanger n'a toutefois un changement de mentalité cette année. La différence qu'on voit avec l'an passé, c'est que les gens sont plus conscients de la situation. L'an dernier, on a eu des personnes qui ont réalisé vraiment au mois de mai, ah bien là, il n'y a pas de logement. Puis ce que j'ai fait il y a cinq, dix dernières années, mes habitudes pour me loger, ça ne fonctionne plus en ce moment. Le comité logement à Saint-Laurent est aussi fortement sollicité à l'approche du 1er juillet. L'organisme dit noter une tendance inquiétante depuis quelques temps. C'est quelque chose qu'on voit beaucoup aussi, comme je suis déjà allé au tribunal en fixation de loyer, puis là, je me le fais reprocher à chaque fois que j'essaie de chercher un logement. Dès qu'on voit mon nom apparaître, les personnes n'ont pas à être reprochées, ils veulent juste payer un loyer qui ne subit pas de hausse abusive. L'Office d'habitation Rimouski-Neigeat dispose aussi de quatre appartements d'urgence pour les personnes sans toit. Ceux-ci affichent complet. Ici Mathieu Berger, Radio-Canada, Rimouski.